Après quelques coups de matraque, le maire Savom Martin a tout dévoilé au C. Des révélations faites sur les commanditaires du jeune journaliste Zogo. Alors que nous vous parlons les choses se sont de plus en plus compliquées, après l'interpellation des hauts cadres de la présidence. Plusieurs influenceurs de la République ont directement reçu beaucoup d'argent pour désinformer l'opinion publique afin de retourner la situation autrement. Rappelons que les enquêtes de cette affaire est surveillée depuis Etoudi, où on nous informe que plusieurs personnalités proches du chef de l'État sont impliquées dans des révélations exclusives. Un ex-ami d'Amougou Bélinga nous fait le point sur ce qui se prépare. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre. Les influenceurs qui ont reçu des petits paquets, l'argent des bénis, pour déformer les choses. Et notre devoir c'est de remettre les pendules à l'heure. Donc l'arrestation de Savom a été une très bonne chose pour nous, parce que on a créé, on a trouvé les liens qu'il avait entre Zomloa et Danoué. Et Savom, c'est un grand bavard celui-là, il bavard les pauvres. Zomloa a dit que je ne te devrais pas parler. Quand tu parles, il est proche de Ngongong. Ok, comme dit le juge, le juge dit que bon, là tu te bases sur le fait que Savom est proche de Ngongong. Là tu es proche de qui ? Tu es proche de ton mari et son, le son, le son d'eau. Donc si quelqu'un est proche de moi, il fait quelque chose, on vient m'arrêter. Il dit que l'arrestation de Savom a accéléré les choses dans ce départ. Et Savom est bavard, c'est un peu heureux. C'est-à-dire qu'on dit qu'on soulève la matraque, Savom parle. Donc ceux qui vous disent que Savom est proche de tel machin, à Mougouli, il n'est pas proche de Esso, il n'est pas proche de Moutazé. Qu'est-ce qu'il y a eu pas ? Et Savom c'est un petit escro, il va se filmer, tout comme des petits gars font à Yaoundé, il va se filmer avec une tonalité, il vient te mentir, on va te nommer, on va te ci, on va c'est ça. Savom c'est des hommes-là, mais en plus petit. Mais en matière de crime, il est plus grand que ces hommes-là, parce que c'est le genre de tchinda qu'ils veulent tellement être bien vus devant leur patron qu'ils entendent que quelqu'un parle mal de son patron, il va tuer, après il vient rendre compte. Donc Savom est venu, on a arrêté Savom pour Martinez, mais on a découvert autre chose. et le juge a dit que non, on va aller step by step. On a vu des gens qu'on a donné, si c'est combien, les chers d'accusation. Savom, le téléphone de Savom a parlé, mais... C'est-à-dire ces gens, je me demande, ils font le banditisme, mais je me demande comment ils conservent certaines choses dans leur téléphone. Mais quand Dieu veut te perdre, comme on dit, il te rend fou. Il est plus malade. Romain, oh, Danoué a dit ceci, Danoué a dit. Danoué, Danoué est colonel. Vous croyez que Danoué peut faire des rétropédalages qu'on vous racontait là ? Danoué n'a jamais changé de déclaration. Depuis le début, quelqu'un sort de nulle part, parce qu'il veut défendre les gens, il vient de dire, Danoué, changer de déclaration. Jamais Danoué n'a changé de déclaration. Au contraire, il a été cohérent. Les gens qui ont tué Martinez, ceux qui ont tenu le pistolet, sont arrêtés. C'est les commanditaires, maintenant, qu'on prend. Et ces commanditaires sont nombreux. Avec, en tête de liste, Amogoube Linga. Vous comprenez ? Nous savons, les gens qui ont fini le travail, ils sont arrêtés, ils sont enfermés. Mais là, maintenant, on cherche les commanditaires. Et les commanditaires, d'autres sont en arrêt. On va arrêter d'autres. Vous comprenez ? L'arrestation de savon. Savon, c'est un tchindake. Si, par exemple, un mot tchindake, il entend un journaliste m'insulter, savon peut aller tuer pour rien. C'est des criminels, chers frères et soeurs. C'est des criminels. C'est-à-dire, l'arrestation de savon est venue corroborer avec tout ce que je vous disais depuis. que l'affaire Martinez-Debrun, c'est ce que vous, vous connaissez. Il y a d'autres. Je ne vous ai jamais dit ça. Je perds aussi la mémoire, comme dit quelqu'un. C'est leur nouveau manière de contre-attaquer. Dès qu'on veut les poser des questions bizarres, j'ai la perte des mémoires. Savon aussi a dit qu'il a la perte des mémoires. Et le même système, Jean Blanca, il était venu, il a dit que lui, il est le même four. Il faut qu'on l'amène au CHU. Donc, on parle, on rit, mais mais ces gens sont des criminels, c'est des assassins. C'est des assassins. Ça, on t'a convoqué. Si tu ne connais rien, pourquoi écrire une lettre au président de la République, le président, c'est-à-dire, si le président devrait, comment dirais-je, faire sortir quelqu'un, c'est Mendoza qui l'allait faire sortir. Vous comprenez ? Mais il a fait sortir Mendoza. Avant ça, Mendoza écrit combien de lettres, les marathons écrit combien de lettres. Amo Goebeling, c'est parce qu'il ne veut pas rester en prison. Comme dit quelqu'un, Edgar Alem Mbengo, le grand Edgar Alem Mbengo, le charismatique Edgar Alem Mbengo, est en prison. On n'entend même pas parler de lui. On n'entend pas parler de lui. Le charismatique, homme d'État, Mara Fahmi Dweya, est en prison, on n'entend pas parler de lui. Un vendeur de cacao vient, vient bouler verser de tout un pays. Un vendeur de cacao, il vient bouler verser de tout un pays. Vous avez déjà entendu, Marafa Jestukide, vous avez déjà entendu, Alem Mbengo, Alem Mbengo, il est serein, même Eko Eko, il est serein. Amo Goebelinga, il avait dit qu'il allait citer le nom des gens avec qui ils ont fait le coup. Je l'avais dévancé, j'ai cité le nom. Ces gens avaient respiré, d'autres mots appelaient pour me remercier que Bachir, le gars, s'il nous faisait le chantage, depuis que tu as parlé, il ne parle pas. Maintenant, Amo Goebelinga cherchait le plus bavard parmi eux tous. Donc, le plus zéro et le plus bavard. Il a dit que, il a cité sa vomme. C'est Amo Goebelinga qui cite sa vomme. C'est Amo Goebelinga qui cite sa vomme. Donc, c'est Amo Goebelinga qui dit que ça vomme dans le coup. Donc, j'ai dit que, tellement complice vous venez dire que non, il est proche de Ngongo. Si c'est, vous savez, nous voulons la justice sur cette histoire. Nous voulons la justice sur cette histoire. Si c'est Ngongo qui a faim, qu'on arrête aussi Ngongo. Vous comprenez ? Mais, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas voulu parler depuis, vous avez constaté, ça fait longtemps, je ne vais pas faire des règles. Parce que, je ne voulais pas entrer dans les détails parce que si je parlais, on allait savoir que j'avais quelqu'un là-bas et tout. Mais maintenant que l'histoire est passée, je peux vous raconter ce qui s'est passé. il y a eu des confrontations entre Danoué et Zomla où il y a eu une partie où Danoué dit qu'on avait posé une question à Danoué, il a dit que non, 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 ici je ne connais ni rien, ni d'Adam, ni d'Eve. Zomla a dit que est-ce que moi je connais aussi Adamou et Eve là ? Vous parlez même de quoi ? Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. La confrontation entre Danoué et Zomla, c'était la magie. C'est là où il y a la vérité. Un colonel de l'armée, de l'intelligence camerounaise. Vous connaissez, vous savez à quel point nos forces de l'ordre travaillent. Et je salue aussi le père Barganguili qui a fait un travail extraordinaire dans cette histoire avec Savo. Ils sont en confrontation à, tu sais, en confrontation, on te met face à ton contradicteur, ils sont en train de discuter. Le colonel Damoué a dit que je ne connais de ce côté, j'avoue, je ne connais rien ni d'Adam ni d'Eve. Amouré a dit, maintenant, tu dis que je connais Adamou et je connais Eve. Vous voyez ? Vous voyez alors ? Il est devenu fou. Ou il fait semblant d'être fou, je ne sais pas. donc, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, les bêtises que les gens racontent, les PV qui se retrouvent à Paris ou bien à Londres, ça se passe au Cameroun. Et Amougou, Belinga est libre mais en prison. Mais, où est la différence ? On est d'accord ? Comme dit Benoît, Benoît dit qu'Amougou, Belinga est libre mais en prison. Qu'est la différence ? c'est comme ça, moi, je suis prisonnier mais dehors. Mais c'est ça ? C'est comme on peut dire que moi, moi, je suis prisonnier mais je suis dehors. Alors, donc, vous savez, ces choses-là, c'est le karma. C'est le karma. Amougou, Belinga m'avait promis qu'il va me faire sortir du Cameroun. Mais moi, je lui avais promis qu'il sera au Cameroun mais il ne sera pas en liberté. Oui. Oui. Et, et ça s'est passé le jour que j'étais sorti. Même si Martínez ne mourait pas. Amougou, c'était un futur prisonnier. Vous ne savez pas. Martínez est venu seulement montrer, il est seulement venu ouvrir la voie et montrer. Savons que vous voyez, savons qu'on est le dit. qui a dit qu'il était dans l'eau. Savons qu'on est l'assassin du type qui a dit que le prêtre ou le pasteur qui a dit que c'est dans l'eau. Savons qu'on est tous les tueurs des Aoundé. Savons que c'est un tueur sauvage. Les hommes-là, c'est un tueur professionnel. C'est-à-dire, il emploie les gens, il emploie les gens, il prend, par exemple, un commando, il fait ceci avec son agent. Mais savons, pas te voir qu'il y a un gars à mon collier qui se dit « Allez, tu es tel. » Vous avez vu comment on a tué Ola Bébé après le passage à l'émission de l'autre ? Vous savez comment ça s'est passé ? C'est parce qu'on ne parle pas. Ils ont promis l'argent à Ola Bébé. Beaucoup d'argent. Je ne connais pas le montant. Vous comprenez ? Ola Bébé est parti à l'émission. Il a blanché à Mugouvelinga. Il est rentré. Les gars l'ont tué, ils ont pris l'argent, ils sont partis avec. On parle de mort ! Ça veut dire, quand certaines personnes me disent que « Mais, Bachir, c'est comment ? » Ça, c'est les policiers, mes amis policiers. Donc, je disais qu'on parle de mort d'homme. Vous savez comment Ola Bébé a été assassiné ? Il a été assassiné de manière artisanale. L'homme-là, lui, il assassine de manière professionnelle. Donc, c'est la différence entre ça, l'homme-là. Et, cette histoire va en tenir beaucoup de gens que vous ne pouvez pas imaginer. que vous ne pouvez pas imaginer. Quand je vois les gens défendre Amogou, les gars, honnêtement, je me demande, je me demande s'ils ont ce qu'on appelle la dignité. Parce que, là, là, je vous ai toujours dit que le montant même qu'on les donne, ça, c'est des pauvres types. C'est des pauvres types. Il y a même un parmi eux qui m'avait dit à moi que le gars, là, c'est un sidé, il l'insultait. Après, ils sont devenus amis. Ils sont devenus amis. Du coup, ils sont devenus amis. Ça, l'homme est venu, est venu, dire, ça, dites-vous, il y a des gens non-hommes qui sont morts. Martínez, c'est quelqu'un de connu, c'est un homme public. Il y a des gens non-hommes qui sont morts. On a retrouvé ça chez Savome. On a exploité Savome. Donc, Savome est venu savonner tout. Là où, là où, les gens viennent vous dire que non, on a arrêté Savome, on va arrêter l'autre, le ministre Ngongo, patati, patata. Donc, comme Savome est proche de Ngongo, ce qui n'est même pas le cas. Savome, c'est un petit escroc qui prend souvent des papiers de la présidente. Moi, je l'avais rencontré une fois à l'aéroport au Kenya et on avait on avait fait escale. Je l'avais rencontré, il m'a plus fait, il est à la présidence, il pose à la première dame, il est la tante, il est la tante ou l'oncle ou bien le qui de la première dame et tout. Moi, j'ai rié parce que parce que c'est une de la présidence de la République du Cameroun, c'est une maison que je connais. Donc, c'est un petit malhonnête qui escroque les gens à gauche à droite et qui veut rendre les gens, c'est-à-dire qui force à être Tinder et il connaît, il connaît tout. C'est un an. Attends, il a fait la prison combien de fois? C'est un multi-récidivision on dit quoi? Multi- quoi? Écrivez-moi multi-récidivision zioniste multi-récidivision donc il est multi-récidivision donc nous sommes loin nous sommes loin voilà Savum a fait la prison combien de fois? Il a fait la prison combien de fois? Savum pour escroquer quand je vous disais que Zomloa n'avait pas besoin de prendre un commando pour tuer Marcinez je pensais aux gens comme Savum je vais passer aux gens qu'on le savum Savum lui il peut donner 50 000 à un bandit de Mokolo on part chez quelqu'un et vous dites je rentre 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 voilà récidiviste non 1000 et qui donc vous avez aussi ces problèmes multi récidiviste voilà donc c'est c'est multi récidiviste savum 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 c'est quelqu'un qui peut aller à Mokolo il voit un bandit il dit allez m'éliminer Bachirou vous prenez 100 000 les morts que vous voyez là c'est les c'est les trucs de savum c'est les contrats qu'on donne à savum et pour Marcinez c'est Dieu qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas opéré comme ça ils ont mis comment expliquez-vous que les 20 commandos ont dit qu'ils ont travaillé sur le commandement de Danoë Danoë dit qu'il y a savum que vous voyez là c'est quelqu'un qui pour elle a tué quelqu'un c'est rien c'est rien et il est venu il est venu il est venu avec d'autres c'est-à-dire on t'arrête par exemple pour un problème pour un problème ah on va retrouver on va retrouver des problèmes jusqu'à Z jusqu'à Z récidivistes oui savum a fait la prison partout au Kambou et Amogoubéni a également fait la prison vous c'est-à-dire ça ne vous dit rien pourquoi ces gens ces gens des visions caca de vision de merde ne disent pas ne rappellent pas pourquoi ils ne nous disent pas même dans leurs émissions dans le journal des 21 ils peuvent dire que le président se portait bien pourquoi ils ne parlent pas d'Amogoubéni ils ont compris que la télé ne sert à rien c'est pas Amogoubéni qui disait que j'ai 4 télévisions je vais je vais demander à mes journalistes de travailler sur le moment que tes journalistes doivent se défendre monsieur ah ben s'ils ne font pas s'ils ne font pas le travail nous nous allons te couler ah oui ah oui ah oui ah oui nous allons te couler le grand reporter doit aller dire que prison principale de Kondengi ce matin 7h30 le PDG du groupe l'anecdote s'est dirigé les toilettes il commence à faire ces rimes là il s'est dirigé les toilettes avec son seau d'eau il nous faut il nous faut des reportages comme ça vision quand nous vous aimons dites nous votre PDG hein dès qu'on parle à vision 4 les gens qui appellent le PDG ils ne sont pas au courant le turc et autres dès qu'ils arrivent là on dit que le PDG a les problèmes d'autres qui savent qui ont vu dans les journaux ils disent qu'on a dit qu'il a tué un martineau mais il n'a pas tué ils commencent à se défendre Amougou j'ai 4 télévision je l'avais dit à l'époque je l'avais dit à l'époque que monsieur Jean-Pierre Amougou Bélinga avoir 4 télévision et 2 radios ne veut pas dire que vous avez une bombe atomique allez dans les archives Bachir l'avait dit et aujourd'hui nous sommes où nous sommes où où était le sud où était le sud nous sommes où nous sommes où voilà ça dit vous vous amusez ça dit moi quand j'avais vu l'autopsie de Martinez mes frères je vous jure que c'est là où j'ai compris que peut-être je suis faible d'esprit parce que quand j'ai vu ça j'ai eu la chair de poule je n'ai pas pu venir vous dire ce qui s'est passé je me suis arrêté au détail on a arraché les ongles et tout mais heureusement qu'un journaliste qui est censé faire ce genre des choses est venu faire moi j'ai dit des choses que j'achète la différence entre moi et ces gens qui défendent Mugoubelinga c'est que moi je suis introduit au Cameroun je connais tous les rois de la politique de chemin de mon pays aucun ministère je connais tous les ministères au Cameroun tous les ministères à Yaoundi je connais je peux dire que je connais 90% des ministres qu'on me fait que je peux appeler et poser comme j'échange avec vous mon métier a fait en sorte que je ne côtoie qu'elle est grande donc quand on vous parle quand on vous dit qu'on a arrêté quelqu'un pour une histoire de mort d'homme c'est à dire je vois les gens sortir ce qui est bien c'est que tous les jours qui passent ne fait qu'aggraver les choses c'est que vous vous ne connaissez pas vous vous n'êtes jamais allé en prison il n'y a pas quelque chose qu'un prisonnier déteste qu'elle les renvoie même si on te dit reviens demain un prisonnier n'aime pas ça et la manière que ça fonctionne vous avez vu comment Sikadik Gombo est venu il a fait un an il est parti et je vous avais dit dès le début je vous avais dit que ce gars il est en train de faire un mauvais travail et il prend déjà le jour qu'il était allé dans le bureau d'Amour aucun journaliste n'était au courant je suis venu vous dire ça ici c'est après que les journalistes sont venus sur ma page et recueillir les informations j'ai dit jusqu'à combien de temps ils ont fait dans le bureau d'Amour dans ce moment qu'on a compris qu'on était en train de lâcher il a fait un an il est parti donc on a effacé tout le nouveau juge vient il prend savon il prend savon et savon pâle savon savon merde savon qui se rêve la matraque comme ça il dit oui 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 c'est à mon goût aïe c'est ça quand vous le voyez gonfler à Yaoundé ils sont la peste tu vois quelqu'un avec 6 téléphones il a 3 téléphones ici 3 téléphones là ils gonflent ils moussent après on te dit que non on te dit que il veut fuir il ne connait pas des raccourcis pour sortir du pays il faut être bâchiste pour connaitre des raccourcis et sortir des condignes aller sortir même du pays ça relève de l'espoir donc ces savon là ces savon ne suivez pas les gens qui vous disent que savon a été arrêté parce qu'il est proche de 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 parce qu'il est dans ce coup l'autre jour j'avais fait un poste où j'avais dit que savon a fait la prison plusieurs fois c'est un bandit et tout et il y a un lien très fort entre lui et Zomla David a dit que quel bandit ne connait pas Zomla au Cameroun il est venu il est venu en bas de mon en bas de mon poste que quel bandit ne connait pas la mort qui ne connait pas Mugubélinga Savon mis encore Apikoro Apikoro on l'avait fouetté deux fois d'abord Savon tu soulèves il parle il dit chef tu devrais parler et Savon voulait fuir de manière de manière archaïque il a été surpris on l'a envoyé à la convocation il a dit que non il ne peut pas venir le juge dit ok monsieur il n'y a pas de problème prenez votre temps on va vous relancer mais soit il était calmé net ça a dit leur arrestation ça a été net comme l'arrestation de Zomla c'est à dire les gars viennent chez toi ils savent que si tu as ouvri papa aussi il dérangeait pourquoi il fait qu'on escalade le mur de la maison des hommes et tout ça c'est non la police camerounaise il a pas humiliation totale non ça va dormir parce que le juge l'avait calmé le juge l'avait montré que non tu n'as pas besoin d'écrire c'est juste on va t'entendre comme un témoin il n'y a rien de grave il ne sait pas c'est comme ça il y a des ministres qui me disent Bachir tu peux rentrer il n'y a rien de grave le président t'aime beaucoup je dis oui il m'aime si il y a quelque chose il m'envoie et je mange je couds ma bouche moi là-bas il ne faut jamais avoir confiance à un policier camerounais ou un juge camerounais même si il est ton père je te dis il y a un grand frère qui nous disait quand on était petit il disait que tailleur du saut je ne fais pas confiance à un policier camerounais un policier même s'il est ton père c'est comme ça qu'on a endormi ça va ça va me dormir il entend il veut sauter ça dit on tous là c'est comme après qu'on voulait sauter vers le balcon ça dit quand tu as les problèmes c'est là où tu comprends je comprends que non je comprends que la conjoncture c'est grave donc sa femme voulait sortir par la cuisine il a trouvé que la mère l'attendait là-bas il a dit monsieur suivez-nous les gens là quand ils veulent t'arrêter je te respecte bien il a dit je ne suis pas la honte les enfants viennent dire les enfants viennent dire que non papa n'est pas là qu'ils ne savent pas la tente de derrière et pour lui dire l'arrêté qu'on avait fait à l'autre à Foudabéga à Foudabéga on a pris Savome Savome est là et Savome là où il est Savome là où il est là il est il est en train de déballer tout il est en train de tout déballer donc enlevez dans vos têtes que Savome est en prison parce que il a une proximité avec excusez-moi donc excusez-moi il y a une suiveuse qui mettait qui mettait dans le champ donc je disais que je ne veux pas qu'il mette tout ça c'est à mon gobeling qui m'a fait ça je ne peux même pas sortir avec bestie tranquille il faut payer je veux guéguer une voiture qui te suit je veux freiner ou fait il descend donc Savome revenons à nos moutons Savome attendez moi j'ai arrêté de boire le coca maintenant je bois de l'eau l'eau colorée c'est de l'eau colorée sans sucre c'est à dire vous croyez que en votre âme et conscience je le montre ils vont garer aussi il n'y a pas de souci on fait comme ça il n'y a pas de souci on pleure ils vont garer donc je disais que en votre âme et conscience vous croyez qu'on peut arrêter quelqu'un comme l'autre de dégéreux pendant un an et il est innocent vous croyez qu'on peut arrêter à mon gobeling à l'ami intime de 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 l'ami intime de marie par le mari de l'ami intime de l'oreille pendant un an il est innocent c'est incroyable mes chers frères et soeurs c'est incroyable vous croyez qu'un jour on va dire que le deuxième commande est venu le premier commande qui a arraché les oreilles ça va vous pouvez partir vous êtes chéri là c'est l'eau colorée pourquoi tu déranges c'est l'eau colorée vous avez dit que j'avais le coca c'est l'eau colorée c'est peut-être comme ça vous ne connaissez pas la conjoncture donc vous êtes d'accord avec moi que qu'on peut arrêter Amogou Bélinga pour rien ils restent là en prison pendant un an on va fêter l'anniversaire de l'arrestation en 1 de Amogou Bélinga signalez-vous on va fêter chacun contribue on achète des choses comme les trucs de sanga et tout on va les donner à la prison même s'ils ne mangent pas non dit que c'est destiné pour lui mais les autres psionniers vont manger en 1 de l'arrestation d'Amogou Bélinga parce que cet homme s'il était dehors il devait avoir guerre son immeuble est camp et c'est-à-dire dans la vie quand je suis la doiture 4 mois avant qu'on était Marciné Je faisais l'émission à Voice Radio avec le docteur Georges Givert par là où j'ai interpellé j'avais interpellé le chef de l'état par écrit premièrement j'ai eu accusé de réception après dans l'émission j'ai interpellé le chef de l'état j'ai dit au chef de l'état que l'immuble est camp c'est de là que le problème du Cameroun viendra 4 mois avant vous pouvez vérifier je peux me chercher la bande je vous montre j'avais dit j'avais dit que le problème du Cameroun ce n'est pas le noso ce n'est pas le beau qu'arabe le problème du Cameroun c'est le président son bureau est au 3ème niveau s'il sort là quand tu es dans le bureau du président tu vois tout est hondé s'il sort il voit lui-même le camp j'avais dit que c'est là c'est là que le problème du Cameroun avait eu après le temps m'a donné raison martinez a été tué dans les sous-tols de l'immeuble le camp parce que une fois j'avais dit j'avais demandé qu'on ait perquisitionné vision 4 ils ne sont pas allés le lendemain au sud au sud de tout le monde on voyait comment on avait fait venir des voitures avec des petits conteneurs on a enlevé les choses c'est-à-dire j'interpelle j'interpelle la gendarmerie qu'il allait aller faire une vision quand vous allez trouver des choses terribles voilà sur l'angeur rouge j'avais j'avais dit ça j'avais dit au chef de l'état que l'immeuble est calme c'est pour préparer la prébia c'est pour préparer la prébia et c'est là où tout se passe et le temps le temps m'a donné raison et jusqu'ici le temps me donne toujours raison ces jours-ci là je ne voulais pas parler non seulement parce que je travaillais j'étais occupé et il y avait une phase d'enquête que je ne voulais pas exposer mes gens maintenant que c'est passé là-bas ils ne vont plus partir là-bas j'ai dit que Dano il dit qu'on a posé des questions posé des questions et on a posé une question à Dano qui ne connaissait pas il a dit non là je ne connais ni d'Adam ni d'Eve l'homme l'a été assis c'est moi qui connais Adam ou et Eve alors vous voyez il a inventé les choses le juge dit non il n'a pas dit que vous connaissez Adam ou et Eve c'est une manière de parler il voulait dire qu'il ne connaît rien dans cette histoire c'est à dire quelqu'un dit que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve il dit que vous voyez vous voyez lui il dit qu'il ne connaît pas Adam ou et Eve moi je connais Adam ou vous voyez comment il manque il manque il manque on dit non monsieur calmez-vous c'est une manière de parler le colonel a dit qu'il ne savait dire que le colonel dit qu'il ne connaît personne il ne connaît pas cette histoire il dit c'est moi qui connais Adam ou hey donc tellement qu'un wajou a traumatisé l'homme il entend Adam il dit Adam ou savon vous savez ce qui s'est passé on avait savon la police camerounaise non chapeau on peut critiquer tout au cameroun on peut même critiquer le fait que ces gens exproquent les gens en route et tout mais quand il faut mener les enquêtes les cas sont très forts j'ai même fait des recherches on m'a dit en matière de renseignement le cameroun peut rivaliser les grands pays européens donc on arrête savon quand on t'arrête qu'est-ce que tu as puisque on t'a rassuré qu'on t'arrête pas tu n'as pas pris les dispositions comme on a appris à nous et on laisse donc on arrête savon on part l'enfermer dans un bureau il faut exprès de laisser savon avec ses téléphones savon bête 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 qu'il est il appelle qui imaginez écrivez et voici vous êtes à la page imaginez d'adier écrivez là et voici ce que vous connaissez vous connaissez c'est la conjoncture on laisse savon par exprès c'est-à-dire on t'arrête tu sais qu'on t'arrête on te laisse solange rouge on te laisse c'est-à-dire par exemple on t'arrête on te laisse dans une chambre qui tu vas appeler qui tu vas appeler qui tu vas appeler qui savon m'a appelé trois personnes qui étaient impliqués là-dedans et on les a arrêtés parmi eux un commissaire il y a des gens on les a arrêtés parce qu'ils n'ont pas de nom ça ne fait pas de bruit pour savon a fait de bruit il est maire il a appelé trois personnes premier il a appelé les hommes là s'il était proche les policiers non 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 c'est-à-dire il ne sait pas qu'il y avait des caméras là-bas on dit que reste là il voit un truc sale il va rester là on dit que bon on revient c'est pas grave on va voir comment on va faire mais c'est mauvais donc si vous avez des gens qui peuvent vous aider ils partent on laisse sa vôme de 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 9h jusqu'à 13h avec ses téléphones il a fait usage de ses téléphones il a fait usage de ses téléphones donc et en faisant usage de ses téléphones on a compris que Zomlo avait encore un autre téléphone caché c'est-à-dire c'est comme un film vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là c'est-à-dire pour que vous compreniez mieux là on va choisir un jour où on va commencer l'émission à 20h même si c'est qu'il faut finir en minuit c'est-à-dire ça vous c'est qu'il est en danger c'est-à-dire moi je sais que j'ai volé avec avec je vois qui avec Paco Rabanne donc on m'arrête on me lève avec le téléphone on m'a dit que reste là on va venir t'entendre tu vas aller en prison qui je vais appeler je vais appeler Paco Rabanne je vais appeler Bijou Kamer je vais appeler Mireille 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 Mott je vais appeler Dieu Doné je vais appeler Princesse Freedom oui Tadesil était proche de Ngongo c'est Ngongo qui l'allait appeler pour dire que Tara quand tu vois là c'est cuit mais il n'a pas appelé Ngongo on ne dit pas que le ministre Ngongo est parfait mais je dis que dans cette histoire la proximité que Savome a avec Zomlo c'est 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 du jumeau c'est du jumeau je dis qu'on a laissé savome exprès avec le téléphone et son non seulement son téléphone a bavardé savon lui-même bavarde les histoires qu'on dit quand on veut avoir les informations chez toi il faut demander à Apikoro Apikoro lui a deux matraques il a vendu son bâton il est sorti et juste à présent son bâton bête qu'il est il ne sait pas qu'Apikoro l'a vendu parce que si maintenant on cherche on demande à qui il profite de l'arrestation d'un moukou c'est Apikoro parce que c'est Apikoro qui s'est pavane avec sa femme concombite ils font du truc si Zomlo arrivait à Apikoro on n'a plus de place donc Apikoro prie pour que Zomlo soit dedans et pour ça il doit collaborer avec les autorités hein donc savons on les savons jusqu'à 13h on vient on dit bon monsieur non seulement ils savent ils ont prédit qu'il peut effacer mais ils savent qu'ils vont faire des listes non 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 ils n'ont même pas eu besoin parce que le truc était sous les coudes vous voyez les commissariats de chez nous là vous voyez ça sale les gars ont les micros on te dit que non on te respecte monsieur on te respecte comme quand on m'avait arrêté on te dit que non on te respecte va dans cette salle on ne te mélange pas avec d'autres prisonniers c'est pour voir qui tu vas appeler et savon ne savait pas savon a savonné de je crois 10h jusqu'à 13h 9h parce qu'il a été pris le matin jusqu'à 13h le gars passait les appels passait les appels passait les appels normalement logiquement si le ministre Ngo Ngo était là il allait l'appeler parce qu'on l'avait dit qu'on va t'en faire tu vas en prison donc les gens qui l'ont cherché comme aide parmi eux il n'y a pas le ministre d'état mais Zom est venu plusieurs fois dans l'histoire il est venu plusieurs fois et grâce à cette histoire on a découvert que Zom l'a caché encore d'autres téléphones mais Zom est devenu un prisonnier ultra 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 futé Zom te fait passer le truc interdit en prison comme le jeu il dit cachez-moi ça faites ceci Zom la demande quand on vient il y a un gars un gars Wadjo comme comme Zom est ciblé le gars Wadjo c'est un ex-pro carave il joue sur la vidéo avec Zom il faisait comment Zom voulait tricher le gars le gars Wadjo s'est fâché et donc chaque jour Zom la triche comme ça puisqu'ils n'ont rien à faire le gars Wadjo dit que mon ami que vous disiez lui s'en fout même si je parle de lui il a le condamné à mort donc il n'a pas de souci il dit à Zom que chaque jour chaque jour on joue on joue ici tu tristes après tu dis Zom la Zom la Zom la de ma qui aïe le gars on avait l'album il dit Zom la de ma qui chaque jour chaque jour tu viens là on joue on te laisse gagner au tu tristes si on me dit c'est vrai même si tu tristes à la Lido c'est vrai que tu tristes pour Martinez tu es Martinez Zom la de ma qui quels étaient nos accents là le gars dit chaque jour chaque jour chaque jour tu viens ici tu tristes si on voit bien là tu es Martinez parce que si tu voles ici sur la Lido tu as tu es quelqu'un c'est à moi que tu peux aller comme ça aujourd'hui à Aman c'est à moi que tu parlais comme ça aujourd'hui vraiment la vie c'est quelque chose si j'étais dehors tu ne vas pas sortir tu vas rester ici moi même quand j'ai arrivé ici je disais quand je vais sortir mais voilà je sais que je suis condamné je te tape ici on ne me fait rien on a dit bon d'accord il doit assister de jouer au Lido maintenant il appelle Apikoro pour jouer Apikoro Zomla Zomla Triste mais Apikoro ne parlez pas il dit que ce qu'Aman dit est pertinent Amman dit que chaque jour tu tristes sur la Lido si on voit bien si on est martineuse tu as tué martineuse tu as tué parce qu'ici tu es malhonnête tu es malhonnête moi ici musulman tu es malhonnête je n'aime pas ça Zomla 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 des maquis Apikoro pas souvent en prison pour jouer au Lido avec Zomla il passe souvent quand il parle là-bas il parle chaque jour chaque jour tu voles après on parle il dit Zomla Zomla maquis vous connaissez il dit que Zomla maquis il dit Zomla maquis la prison c'est quelque chose vraiment voilà comment un homme est réduit dans des sales choses il cohabitait des gens qu'il ne pouvait pas imaginer quelqu'un pour aller chez lui il fallait demander faire des audiences les gens ont voyagé même de son village ils viennent faire une semaine deux semaines à Yaoundé sans le rencontrer s'il ne dit pas aujourd'hui il côtoie les Bokarams il côtoie les Zambaboy les Zambazoniens qui disaient dans sa télévision qu'on doit les dératiser il les côtoie il les retrouve quand on avait arrêté les Auktabe le journal l'anecdote avait pompé les choses aujourd'hui il demande des services à Auktabe vous voyez le karma celui qui n'a pas peur de Dieu c'est à dire ce qui se passe vous êtes très loin d'imaginer les crimes des non-aimes des non-aimes qui est sorti de la bouche de sa vonnaie c'est à dire il a une bouche savonneux mousseux savon savon je ne parle pas vous allez entendre d'ailleurs vous allez entendre mais je vous dis que savon est venu pour Zambla mais on a trouvé autre chose on a trouvé que c'était un prisonnier qui marchait dehors des puits on a retrouvé des choses dans son téléphone on a retracé c'est à dire non 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 et je vois les gens il a sorti il a sorti en décembre je vais manger Noël chez moi il avait dit ça on m'a envoyé le voice je vais manger Noël chez moi attendez voir il a prévu 8 milliards il n'a pas mangé Noël Noël même là là-bas en prison tout est fade frérot si tu sais que tu as tort si tu sais que tu n'as pas tort et que tu vas sortir moi on me faisait il y a une dame là-bas en prison que je salue elle faisait dans tout et on déjeuner j'avais mangé un poisson brisé là-bas comme chez elle elle te faisait ça bien classe elle m'amenait ça je mange sur ma table c'était très bon les gens venaient me dire pour acheter le poisson chez elle je vais manger Noël même si tu vois le dompérignon tant que c'est en prison c'est de l'eau même si tu manges le chocolat tant que c'est en prison c'est le caca notre bâtoyer innocent innocent tu es là tu dis le type de 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 je peux décider je me lève je demande qu'on me cherche quatre lattes et je cherche on me tape une petite chaise en bois on me porte là je salue tout le monde je dis que je suis homme c'est comme ça qu'il est devenu homme qui a nommé homme il a un père qui était roi il a un père qui est dans la famille royale c'est à dire je dis que je vais lever là demain je tape vous avez vu quand on l'avait porté là je tape quatre lattes je cherche le barraquet je dis que porté moi on me porte on marche avec moi je dis que c'est bon je suis homme là c'est ça homme là c'est ça la zone là tu tues dans mon boutique c'est ça mais grand frère il se paraît la voiture il va vous qui n'a pas vu cette photo quand on est intronisé ce homme là on a fait comment Paul qui est Nungi Nungi ça dit lui il est le continental il n'est jamais monté sur une chaise et il s'est fait porter comme comme les rois que je vois dans les films nigériens là l'homme il a porté il a dit je vais que vous tapez cesser les lattes solides parce qu'il ne vaut pas que je tombe cesser les gars barraqués ils viennent là les gars ont porté l'homme là l'homme était à haut il s'allait les gars c'est fini les hommes là c'est ça que vous entend les hommes là il n'y a rien d'autre il n'a pas son père n'a pas été les hommes là par exemple chez nous au nord et au sud c'est quand ton père meurt que tu peux succéder à ton père tu deviens tu deviens un homme là donc lui il a il a été zomloatiquement zomloatisé lui même il n'a pas eu il n'a pas eu de père zomlo pas d'oncles zomloat pas de tante zomloat il crée ça c'est-à-dire même chez les zekang il n'y a pas on peut dire zomloat on ne dit pas zomloat des zomloat c'est-à-dire le roi des rois il n'y a pas ça il n'y a pas ce titre chez les zekang c'est une ethnique que je connais très bien il n'y a pas ça il dit que c'est un gars zomloat 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 vous n'entendez zomloat zomloat dans sa tête il est dans la tête de ses courtisans les gens qui partent ah donne moi si donne moi aujourd'hui il est où il est où il est parti même pas le voir moi je ne sais pas je me suis toujours posé cette question j'ai me posé ça cette question à Iamohamed quand j'étais en prison j'ai dit mais monsieur le président Iamohamed vous connaissez des gens à l'intérieur du gablode qu'à l'extérieur pourquoi même vos amis ministres ne viennent pas vous rendre visite ils disent que c'est quasiment impossible sinon si on rendait visite pourquoi que le SON n'allait pas rendre visite à Amogou pourquoi qu'à les mesdames on n'a pas des amis dans le gouvernement pourquoi ils ne partent pas rendre visite c'est à dire quand on t'enlèvera le président ça dit même s'il entend seulement que tu as aidé tu as envoyé la nourriture toi même tu auras des problèmes c'est pour ça que vous voyez vous ne pouvez pas dire que tous les membres du gouvernement sont ses ennemis non non mais ils ne partent pas les gens qui partent les voir c'est des non-nimes comme moi quand on avait arrêté Iamohamed je partais voir Iamohamed tout le temps en prison et je posais avec lui je partais on échangeait il me conseillait donc c'est des gens que là où ils sont les moutasés et autres ne l'aident rien c'est à dire dès que tu passes le mur là tu n'es plus rien et vous dites que moi je dois rester dans le mur là après vous venez avec des des idées des idées farfelues il est libre mais en prison si c'est ça c'est ça la liberté et ben donc moi je suis prisonnier mais dehors c'est ça tu es un homme là qui comme dit quelqu'un si tu es capable de voler au Lido tu peux tuer c'est un homme qui vole un volera un bœuf oui donc Savom ce que vous allez retenir aujourd'hui c'est que Savom a été arrêté parce que dans l'enquête dans les trucs on appelle ça pas dans les confrontations son nom est sorti et quand son nom est sorti il n'a jamais été question du ministre Ngongo son nom est sorti dans le clan de Amogu parce que c'est un petit escroc il vient avec la photo il vient avec la photo moi je l'avais croisé à Nairobi je crois non oui on avait fait escale on s'est croisé à l'aéroport il met sur ses bagages le jour là il a sorti dans sa valise il dit que non lui c'est écrit là PLC il dit non lui il n'a pas de problème machin il m'a d'abord énervé il m'a d'abord demandé si c'est que je suis comme on avait pris Ethiopia Airlines il me demande si c'est que je suis Ethiopié je dis que pourquoi pourquoi vous me demandez ça il m'a dit non parce que tu parles français comme les Camerounais mais je suis Camerounais il me dit ah oui je n'ai rien parlé je n'ai pas dit que je ne connais pas que ce soit il a sorti un papier il dit père c'est des gens qui viennent là ils viennent puis prisonnier du dehors peut-être il ne s'en va pas donc il vient là avec la photo même dans le groupe l'anecdote Amogoulina c'est ce qu'il faisait il vient avec la photo du président ça c'est avec le président donc je vais voir je vais rendre compte chef de l'état et ce qui m'a pris dans tout ça c'est que j'ai pu nous avons pu retrouver l'audio où il disait que si j'avais le numéro de Paul Bia j'allais l'appeler c'est là où les ministres m'ont dit Bachir on te croit Bachir tu es fort on te croit c'est à dire il manque après avoir menacé tous les ministres après avoir escroqué tous les ministres je disais aux ministres que le type il ne connait pas Paul Bia ils disent non c'est pas possible comme on a retrouvé l'audio où il disait j'ai appelé le président Kadera j'ai appelé Obiangema je n'ai pas eu Obiangema si j'avais même le numéro de Paul Bia j'allais l'appeler c'est là où j'ai envoyé ça à tous les ministres j'ai dit que vous avez entendu qui parle là d'autres disent merde donc tout ce qu'il nous faisait là c'est pour après il allait demander un marché à un ministre il ne savait pas que le ministre je l'avais envoyé l'audio il appelle le ministre il dit au ministre si c'est que vous ne signez pas aujourd'hui vous allez récolter le ministre dit que oui va dire à ton président va dire à majeur c'est dément levé comme c'est toi qui m'as nommé ton Paul Bia c'est majeur c'est là va dire le ministre le ministre a dit idiot ne m'appelle plus jamais Amougou a compris que c'est qui le ministre qui tremblait le ministre qui tremblait le ministre là tremblait quand Amougou l'appelait il était au gardien j'ai dit que j'avais prouvé au paix là que Amougou ne se fasse j'ai eu l'audio là j'ai envoyé j'ai envoyé l'audio et j'ai partagé dans la toile j'ai envoyé l'audio Amougou disait j'ai appelé toi j'ai appelé Obiangé a bloqué Amougou il a un mandat d'arrêt là-bas il dit si j'avais le numéro de Paul Bia je vais l'appeler le ministre a dit ok bon d'accord après après quelques jours il appelle le ministre monsieur le ministre mais mon dossier traîne sur vous si d'ici ce soir vous ne vous ne signez pas vous allez récolter parce que moi je ne comprends pas votre attitude le ministre a dit que je ne sais pas va dire à majeur c'est de m'enlever idiot connard ne m'appelle plus jamais en mouvoir raccroché ça dit il ne savait il était il te imagine que ton boy à la maison vient il commence à t'insulter ta première réaction le ministre le ministre a dit le ministre le ministre a décroché oui allo oui c'est à majeur mais monsieur le ministre depuis là mon dossier traîne si ce soir vous ne signez pas vous allez récolter le ministre a dit que je ne signe pas va dire à majeur c'est de m'enlever idiot connard imbécile ne me rappelle plus jamais à mon goût il a raccroché il a compris que c'est gâté il a compris que c'est gâté j'ai dit le ministre me rappelle après il me rappelle il dit Bachir voilà ce que j'ai dit à ta personne s'il connaît vraiment le président je vais savoir deux jours après le ministre m'a dit que Bachir envoie ta secrétaire prendre quelque chose tu mets le carte là j'ai dit ah est-ce que est-ce que ça dérange je l'envoie directement elle va venir prendre elle est allée prendre la mallette moi j'ai mangé j'ai acheté le concombre j'ai mangé avec la bouche j'ai mangé avec la bouche tranquille donc donc c'est ça le ministre le ministre m'a dit que c'est moi j'ai dit au ministre quand il va taper les pouces son dossier il a dit que dis que va dire à ton président c'est un majeur qui m'a nommé de m'enlever et insulte ce monsieur comme tu peux le ministre a dit ok le ministre est sauvage je sais quand il avait il avait dès qu'il a entendu l'audio il a dit oui allô c'est Amougou Belia il dit je n'estime pas va dire à majeur c'est de m'enlever quand ton président c'est majeur c'est qu'il m'enlève idiot connard ne m'appelle plus jamais Amougou a tout il a coupé le ministre le ministre a fait ça il se disait qu'il avait les doutes après trois jours ou deux jours je crois il m'appelle que Bachir tu as quelqu'un à Yaoundé j'ai dit oui excellent il y a toujours les gens à Yaoundé il dit bon on va on vient on veut te prendre quelque chose ce gars m'a donné le mot de tête tu ne peux pas imaginer ça c'est un ouf de soulagement j'ai dit que vous allez ouffer le soulagement monsieur le ministre le ministre a fait une petite mallette il m'a envoyé quelque chose je suis allé manger c'est un jambat avec la bouche avec la bouche toujours comme d'habitude donc non attendez il a voulu me tuer il a voulu me tuer j'ai causé avec un de ses victimes une de ses victimes il s'appelle qui là son nom je venais de poser avec lui on a eu une échange très courte c'est quelqu'un de bien Jean-Claude Mbedé oui donc Amogou Bélinga là où il est là là où il est là c'est un danger permanent pour le Cameroun et le président de la république le sait très bien ça ne vous dit rien qu'un papier sort l'ordonnance sort après on l'envoie ça ne vous dit rien le jour quand il s'est sorti le truc il y a un papa qui a travaillé dans le gouvernement il m'a dit que si c'est vraiment vrai ce papier et qu'on a libéré Amogou c'est que depuis l'indépendance c'est la deuxième fois que la justice fait des choses comme ça le jour qu'on avait condamné Amadouaïdou à mort et le jour qu'on a libéré Amogou Bélinga c'est un scandale judiciaire qui n'a pas de nom follow me follow me il veut travailler on va travailler les garis ils ont garis on va aller donc vous entendez ils ne mettent pas pas mettez restez donc je disais que donc savon savon a été arrêté il a été il a été il a été dérangé ils sont passés devant il y a le feu ils vont aller contenir ils reviennent il faut les améliorer souvent comme ça la fin du cher voisin est vraiment triste c'est vraiment triste mais nous ne souhaitons pas la mort aux chers voisins nous souhaitons qu'ils travaillent sa prison parce que en prison quand j'étais allé là-bas la première chose qui m'a marqué c'est que quand les gens les gars qui sont là-bas viennent ils me disent qu'on m'a condamné 10 ans j'ai déjà travaillé 6 ans je dis travailler comment donc un prisonnier leur langage c'est leur langage j'ai déjà travaillé 6 ans de prison il me reste 4 ans donc Amougou a travaillé un an déjà sans jugement et comme je disais il y a une vidéo là on va lui juger on va lui juger donc mes chers voisins mes chers voisines sachez que même s'il y a 10 comment disais-je commando après ça n'est face à rien qu'Amougou ils ont coupé l'oreille les oreilles de Martinez ils ont foncé le fer ils ont tout fait même si quelqu'un d'autre est venu faire le truc après il est il est condamnable il est c'est-à-dire il n'a pas dans un million dans un million de chances il a zéro chance de s'en sortir zéro zéro et je le dis avec autorité je le dis avec autorité il ne peut pas il va passer il va faire comment il y a le mort d'homme Martinez est dans la glace depuis depuis presque un an aujourd'hui c'est en février que ça s'est passé depuis presque un an donc vous allez comment dirais-je vous allez voir ils vont tourner tourner et je vais attirer votre attention tout à l'heure quelqu'un m'a désorienté les renvois en prison les gens qui disent qu'il faut le condamner une fois non il faut d'abord tourner avant de condamner un prisonnier tout son problème c'est que s'il n'est pas libre il veut savoir il veut connaître son sort mais là ça le travaille psychologiquement il ne sait pas dans quoi il est et c'est bon vous comprenez c'est bon donc il est déjà dedans vous vous empressez pourquoi si on ne l'avait pas arrêté vous allez dire que non on ne l'a pas arrêté patati patata maintenant il dit il dit il est aux arrêts on renvoie on renvoie autant de fois ça ne nous gêne à rien tant qu'à mougue en prison ça ne nous gêne à rien et nous nous souhaitons qu'il ait une bonne santé qu'il travaille la prison qu'il travaille la prison parce que cet homme il était les gars j'ai demandé qu'ils me suivent ils ont accéléré une voiture partie devant l'autre l'autre il parle loin là-bas il y a le carré fou attendez il y a le carré fou il part tourné il part tourné maintenant il revient merci d'avoir pris la peine de suivre ces révélations jusqu'à la fin n'hésitez surtout pas à laisser votre avis en commentaire sur ce prenons rendez-vous très bien merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo